bonjour bonjour les triconautes j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie dites moi dans les commentaires si c'est bon pour vous 5 le son est bon zéro il y a un souci technique et dans ce cas notez le moi tac 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 dans les commentaires vite 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 pour qu'on puisse corriger ça j'espère que vous allez bien comment se passe votre semaine comment s'est passé votre semaine bonjour marjo comment ça va bonjour tout le monde bon on va y aller tranquillement on va se mettre en place on va se mettre en jambes bon j'espère que vous allez bien comment s'est passé votre semaine dites moi bon ici il pleut et aujourd'hui il ya beaucoup de vent peut-être qu'on aura de l'orage j'espère que ça ira pour le pour le live bonjour bonjour marjo bonjour bonjour 5 5 5 bonjour mariline bonjour nadège bonjour pas pop bonjour tout le monde coucou 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 bonjour karine bonjour aurore coucou serena comment ça va bon bien écoutez sacré semaine sacré semaine je vais vous dire j'ai pas arrêté de courir partout mais ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on se pose toutes et tous ensemble bon je suis contente que le que le son fonctionne alors comment s'est passé votre semaine vous commencez est ce que vous avez aussi une météo comme la mienne bon ici comme j'ai dit il ya du vent et certainement qu'il y aura de la pluie aussi moi c'est mon temps préféré c'est le temps idéal pour tricoter je trouve bonjour du québec ici il fait super beau tant mieux la chance mais au québec il va bientôt y avoir l'hiver là donc ça va ça va drôlement piqué bonjour une première pour moi aujourd'hui bienvenue lucie bienvenue sur le direct du coup bienvenue sur la radio bonjour mélanie comment ça va j'ai vu que tu m'avais écrit sur une stage va être sincère j'ai pas eu le temps de de voir tu j'ai là j'étais en plein dans la prépa dans les préparatifs je suis navré je te réponds après c'est promis ici pas bon non plus beaucoup de vent aussi à montélimar montélimar c'est vrai que c'est un peu venteux par là bas mais c'est bon j'espère que ça tombera et qu'il n'y aura pas de dégâts camille qui me dit le son est bon juste un peu bas je vais rajouter à rapprocher un peu mon micro et tu me dis si c'est bon camille pour toi bonjour bonjour tout le monde coucou boukibouk et christelle coucou gwendale fidèle fidèle au poste ça va ici reprise du yoga après ici la météo ça elle est or le yoga c'est vrai que ça me manque aussi ça fait un moment que j'en ai pas fait normalement j'en fais très régulièrement et là ça fait un long moment que j'en ai pas fait je le fais ici chez moi mais je le fais pas en salle avec plusieurs personnes je préfère pour me vraiment être connecté ici alexa salut du québec je pars travailler alors bon direct à vous la proche à la prochaine ici un degré mais si soleil la neige peut attendre allez bonne journée et bah bon courage et à bientôt alexa alison mauvais temps chez nous aussi dans la vienne mais dis donc tout le monde a du mauvais temps là c'est mieux le son coucou coucou de la pluie aussi dans le sud j'adore ça pareil moi ce que je préfère en vrai ce sont les orages mais la pluie c'est pas mal aussi matou oui c'est bon il est là yoga maison pluie et tricot dit marie estelle super programme bon ici c'est tricot il ya l'infusion ici toujours au rendez vous avec la théière je vais pas vous la montrer j'ai elle est là et vous venez de l'entendre cogner contre la tasse on est six dans le cours c'est génial ça fait un petit comité c'est sympa tu aimes la radio pense aux pouces bleus et oui une pensée aux pouces bleus pour la radio pour me dire si vous aimez bien et si tout simplement pour la faire découvrir moi ça me permet de savoir que ça vous plaît ça m'encourage à continuer vraiment tous vos petits mots tout ça c'est vraiment ça me donne du du courage pour continuer tout ça et comme ça on peut continuer l'aventure toutes et tous ensemble bien bon c'est chouette il ya du monde dit non je vois que le chat arrête pas bon on va y aller tranquillement marie estelle qui me fait deux points un point virgule bon écoutez on va bon d'abord bonjour tout le monde et je vais commencer donc on va se mettre en jambes tranquillement et avant de commencer la radio j'aurais aimé parler un petit peu de quelque chose qui m'a touché juste avant que la radio commence sur le groupe facebook il y a malorie qui m'a écrit sur le groupe facebook par rapport à la perte de son chien ouragan qui s'est fait faucher par une voiture et elle nous disait que le tricot l'aider beaucoup dans cette du coup dans cette épreuve étant donné que ça s'est passé hier donc malorie si tu écoutes la radio j'ai pas encore répondu sur le groupe mais vraiment je pense à toi on a beaucoup échangé sur sur instagram et un peu sur facebook aussi du coup mais franchement je suis vraiment désolé pour ouragan je sais que c'était un beau chien et vraiment je sais à quel point c'est difficile de perdre un compagnon un animal de compagnie surtout quand quand on sait combien ces animaux peuvent donner en amour sans rien demander en retour en fait donc vraiment je pense je pense fort à toi dans cette dans cette épreuve et je te fais plein de bisous voilà des petits coeurs pour malorie s'il vous plaît c'est je pense fort à elle et je pense que ça lui ferait du bien d'avoir un petit peu de soutien donc des petits coeurs pour malorie pour lui dire qu'on pense à elle et voilà on va aller vers quelque chose d'un peu plus réjouissant je voulais vous remercier sincèrement pour l'accueil que vous avez réservé au livre ça m'a vraiment fait ça m'a vraiment fait plaisir de voir que vous appréciez ça c'est vous qui décidez si ce livre existe ou pas aujourd'hui et vraiment ça va voir tous vos retours ça m'a vraiment fait du bien et du coup pour les impatientes qui sont là certainement pour le tirage au sort je voulais vous dire je voulais vous dire en fait que le tirage au sort aura lieu après la pause la pause réclame l'instant réclame étant donné que c'est souvent aux alentours de ces heures donc ça sera ça sera vers ce moment là et et à la fin je dois aussi vous dire quelque chose donc je l'ai déjà dit sur une story instagram je dois vous dire quelque chose d'important n'hésitez pas à me rappeler dans les commentaires pour pas que j'oublie mais j'aurai quelque chose d'important à vous dire à la fin de ce de cette radio donc là j'ai vu une avalanche de coeur pour malorie pensez pour elle oui oui voilà merci merci à vous à tout le monde je ne sais pas comment mettre des petits coeurs mais tu en a plein malorie je suis désolée pour toi voilà merci 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 les triconotes pour votre pour votre soutien à malorie je suis certaine que ça lui fera du bien voilà bon on va rappeler un petit peu le sujet de la radio ça vous dit le sujet de la radio c'était donc innover dans le tricot bon merci 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 tout le monde de votre soutien je suis sûre que ça fera plaisir à malorie et de toute façon voilà je t'écrirai sur sur facebook ma belle on va donc du coup glisser tout doucement vers la radio avant la avant de glisser sur le sujet il y à mély souche qui m'a écrit là deux minutes avant la radio donc voilà c'était c'est pas possible moi c'est la celle roche à deux minutes de la radio donc donc du coup pour répondre à la question elle demandait en fait si lorsque j'écrivais par exemple dans le livre j'écris à par exemple 54 centimètres de hauteur c'était pour donc c'est pour c'est pas c'est pour le livre du coup ma garde robe à tricoter pour préciser lorsque je dis à 54 50 54 centimètres de hauteur par exemple c'est de hauteur totale voilà donc c'est pas par exemple de hauteur de points c'est de hauteur totale du tricot voilà donc ça c'est pour ta réponse ta réponse mély souche je te l'avais promis elle est là voilà donc nous allons passer au sujet de la radio je le rappelle c'est innover dans le tricot bon il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit que c'était super paradoxal de poser cette question et du coup c'est vrai que ça peut être paradoxal le innové ça va avec nouveauté alors que le tricot est plutôt quelque chose d'ancestral en fait donc du coup enfin d'ancestral en tout cas un loisir créatif qui dure depuis l'egypte ancienne donc du coup au moins l'egypte ancienne c'est là où on a recommencé à retrouver des traces donc du coup c'est vrai que ça pouvait paraître un petit peu paradoxal donc moi ça m'intéresserait d'abord de savoir est ce que vous pensez qu'on peut innover dans le tricot voilà j'attends vos petites réponses en commentaire et en attendant je regarde un petit peu le chat tout plein de coeur voilà 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 j'ai reçu ton livre que je n'ai pas aimé du tout que je vais renvoyer donc c'est le thème du jour innover en tricot voilà c'est ça et désolé je suis navré que le livre n'est pas plus ça arrive je comprends tout à fait et du coup voilà il n'y a pas il n'y a pas de raison que tu ne le renvoie pas s'il ne te plaît pas il n'y a pas de problème voilà oui je vois ça merci janelle je suis prête avec mon petit cahier pour prendre des notes il ya des ça y est il y en a qui prennent des notes et tout pendant les radios ça me fait plaisir voilà donc on va commencer un petit peu on va se mettre en jambes d'abord voilà moi ma question à vous c'est est ce que vous pensez qu'on peut innover dans le tricot voilà moi innover ça peut être créer des points déjà un peu oui c'est vrai on peut déjà parler du du choix des termes innover qu'est ce que ça veut dire dans innover dans le tricot qu'est ce que ça peut être donc du coup il ya marie estelle qui dit innover ça peut être créer des points oui je suis d'accord avec toi marie estelle je pense aussi que innover dans le tricot il ya plusieurs façons de le faire et je pense surtout qu'il peut y avoir plusieurs sujets il peut y avoir au niveau du matériel il peut y avoir au niveau de la technique et il peut y avoir au niveau de la structure des vêtements en eux mêmes coucou les filles et coucou les filles du 26 je suis mal je dois malheureusement vous quitter vers 9h35 heures du québec mais je vais continuer à vous regarder sur la vidéo à mon retour ok kathy à tout à l'heure à bientôt donc du coup au niveau du coup technique ça peut également être les matières par exemple exact allison super super pensée en effet par exemple je sais pas si vous avez vu cette année la nouvelle matière entre guillemets un peu à la mode qui est sorti c'est comment ça s'appelle c'est les fils fausses fourrures il y en a chez katya il y en a chez cheval blanc et je crois qu'il y en a chez lion brand yarn qui est plus une marque américaine donc ouais je pense qu'il ya aussi les matières bien vu c'est qui qui me l'a dit c'est alison qui me l'a dit on peut toujours innover la seule limite c'est l'imagination oui oui c'est vrai oui après quand même il ya aussi des est ce qu'il y aurait pas des limites physiques aussi du coup quand même dans le tricot par exemple un tricot peut pas être rigide comme peut l'être un crochet par exemple un vêtement en crochet je pense par exemple à tout ce qui est amigurimi ou peluche qui demande du coup une certaine structure pour être pour être maintenu même s'il ya du rembourrage etc après il ya ces limites là quand même qui sont plus de l'ordre du physique coucou 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 ok donc moi ce que j'ai trouvé j'ai fait mes devoirs j'ai fait mes devoirs avant le live avant la radio et j'ai trouvé donc quelques éléments que je vous propose bien sûr vous pouvez toujours participer sur le discorde en direct si vous avez envie de papoter de vive voix soit ici là dans le chat donc dites moi vos pensées ce que vous en pensez comment vous pensez qu'on peut innover etc comment ne pas dire que le tricot innovateur avec le nombre de patrons sortis tous les jours ça c'est vrai ça c'est vrai c'est vrai que le tricot innovateur de est ce que la question c'est est ce que le tricot innovateur parce qu'il y a des tricots du coup des patrons qui sortent tous les jours mais est ce que ce sont des patrons à chaque fois oui c'est quand même à chaque fois différent quand même oui tu as raison elle me loue ouais c'est vrai c'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi j'y avais pas pensé merci florence pacot qui dit quand on regarde sur pinterest le tricot haut de gamme c'est original oui ou le tricot design aussi c'est là on est vraiment dans le gros original je pense à ces vous savez ces grosses laines absolument immense c'est tricot très 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 texturé où c'est laine presque qui tombe par terre moi c'est pas mon goût mais c'est voilà c'est du design donc c'est juste fait pour être non c'est vrai la définition design elle est encore plus compliqué que celle d'innovation mais ça peut être fait juste pour être beau joli et ça peut être fait pour être utile aussi ça dépend les designs différents modèles différentes coloris laine etc oui c'est vrai c'est vrai qu'il ya qui a ça aussi mais du coup vous vous pensez que c'est de l'innovation le fait que ça soit tout de temps différent vous pensez que c'est de l'innovation il y a beaucoup de modèles russes extraordinaire le souci c'est de pouvoir traduire le russe oui l'innovation ça serait de pouvoir avoir quelque chose qui traduit le russe donc et sans passer par les google traduction parce que vous avez je sais pas si vous êtes déjà passé par là pour pour tester c'est absolument illisible donc c'est il ya des termes qui doivent pas être bon on comprend pas très bien donc c'est vraiment une vraie traduction par exemple vous photographiez le patron et ça vous le traduit tout seul avec les vrais termes etc ça ça serait intéressant il y a tellement de points différents dans le tricot qu'on ne peut qu'innover oui c'est vrai c'est vrai donc en différence qui fait l'innovation enfin ça serait du coup c'est on fait que discuter on n'est pas là pour pour fixer des choses mais du coup l'innovation ce serait le fait que ça ce qu'il y ait des choses différentes des choses diverses et variées on peut intégrer le tricot dans d'autres structures comme par exemple sur des pièces de couture ou à trouver c'est vrai ça ça permettrait d'innover du coup de compléter le tricot avec autre chose innover ce sera aussi à 1 2 innover ça serait aussi détourner le tricot de l'habillement seulement oui oui c'est vrai oui mais comment on pourrait le détourner de l'habillement et ben le yard bombing donc du coup le yard bombing c'est de l'innovation voilà la question y poser est-ce que le yard bombing c'est de l'innovation pour celles qui ne connaissent pas le yard bombing c'est le fait de de mettre des pièces de tricot dans la rue par exemple autour des arbres autour des poteaux etc pour en fait faire une proposer une forme d'art comment dire sauvage un peu comme du tag en fait d'ailleurs je crois que le yard bombing est considéré comme des opérations de tags s'il n'est pas tous les s'il n'est pas autorisé et c'est ce qui est un peu dommage mais après je comprends je comprends certains choix innover ce sera aussi d'avouer ça j'ai lu marilyn et les russes c'est vrai super aussi oui voilà c'est les modèles russes c'est vrai qu'ils sont à tomber par terre donc c'est je sais pas mais je sais pas si c'est leur laine en fait je pense qu'il est de ya leur laine qui semble incroyablement douce et il ya les patrons qu'elles font qui sont absolument époustouflant aussi de l'art urbain merci wendell tu je trouvais pas le mot donc du coup pour moi je pense qu'aussi dans le dans l'innovation du tricot il ya aussi une question matérielle je vous ai préparé un petit quelques petites photos et tout pour vous montrer de quoi je veux parler à chaque fois bon bien sûr déjà il ya eu la machine à tricoter qui remonte ça 1864 donc c'était par william cotton donc ça c'est la première machine la première vraie machine à tricoter parce que avant lui il ya eu william lee qui était un pasteur etc je vous passe les détails historiques mais en gros c'est le premier à avoir inventé la machine à tricoter des bas et des bonnets ce qui était une révolution pour l'époque et c'était dans les alentours de 1589 si mes souvenirs sont bons donc voilà je lis un petit peu dans l'ameublement oui c'est vrai j'avais pas pensé j'avais complètement oublié mais c'est vrai que dans la déco aussi qui coûte qui coûte à william christelle j'ai recouvert un abajour de lampe de table avec un ouvrage tricoté très beau effet de lumière oui voilà c'est vrai ça peut être une innovation à part entière ce genre de petites choses katie qui dit en effet les traductions google ne sont pas vraiment adéquates l'autre jour j'ai voulu traduire avec google j'ai fait une pierre deux coups la traduction en anglais était aujourd'hui j'ai tué un oiseau non en fait il faut jamais de faire d'idiomes dans les faut jamais écrire d'idiomes dans google traduction les idiomes c'est tout ce qui est expression donc par exemple j'ai fait une pierre de coups ou il pleut des cordes voilà par exemple il pleut des cordes en français on dit comme ça mais en anglais on dit et trains cats and dogs donc il pleut des chiens et des chats littéralement donc c'est pas du tout la même chose donc il faut éviter tout ce qui est idiome dans google traduction et en fait google traduction aussi du mal avec les termes techniques du tricot ils sont pas faits pour en fait florence pacot est ce qu'il y en a ici qui tricote à la machine c'est une bonne question est ce qu'il y en a ici qui tricote à la machine à tricoter pas moi j'ai pas la place mais j'aimerais bien m'y mettre un jour coucou tout le monde coucou les tricot maniaque ça fait plaisir de vous voir bon du coup je disais en termes de matériel je pense qu'il ya une déjà une question d'innovation donc je vous ai parlé de la machine à tricoter de william cotton je vous ai parlé de la machine à tricoter des bas et des bonnets de william lee marron ils avaient tous le même prénom maintenant que j'y pense tu as je vous ai préparé une petite photo pour que vous puissiez voir machine à tricoter ici c'est pas la vraie vraie machine à tricoter j'ai pas réussi à trouver une photo de 1864 donc du coup voilà elle est là donc du coup ça c'est une machine à tricoter et pour la machine à tricoter des bas donc une la vraie première d'une certaine manière machine à tricoter elle ressemblait à ceci voilà c'est plutôt rustique c'est en bois c'est en fer et ça fonctionnait super bien pour l'époque l'expression on ne tombe pas un oeuf en droit français devient stone no blood en droit anglais c'est marrant ça je savais pas voilà matou tu m'as appris quelque chose coucou mireille en faisant des accessoires pour celles de bain je pense qu'il n'y a pas de limite à l'innovation oui c'est vrai ok bon on continue un petit peu de tranquille comme ça je vous laisse les photos pour l'instant et de toute façon après je les remplacerai innovation ce serait de créer un traducteur tricot moi et pas seulement un lexique du coup ni mot ça parce qu'il existe déjà des lexiques du coup technique mais l'idée ce serait vraiment un traducteur à la google traduction un peu qui fasse le travail indirectement faire des pompons avec un outil assez sûrement pour répondre à la question de est ce que vous tricoter à la machine jamais essayé la machine à tricoter donc comme ça il y en a plein plein en fait c'est vrai que la machine ça demande de la place quand même donc ça de la place oui quand même c'est en a certaines qui sont plutôt mastoc après il ya les machines en rond là mais c'est vrai qu'elles prennent un peu moins de place matou qui rappelle oui si vous aimez la radio penser à mettre des pouces bleus à partager moi ça me permet de savoir que vous appréciez et et surtout ça m'encourage à continuer parce que à chaque fois ça demande beaucoup de travail et c'est comme vous avez vu là de la recherche d'image par exemple mais on dirait pas mais ça demande du travail coucou laurance donc voilà ça c'est pour la machine du coup la machine à tricoter à part entière mais j'ai envie aussi de parler des aiguilles parce que ça fait il y en a certaines qui peuvent penser que la machine comment dire que les aiguilles à tricoter sont en fait des comment dire sont des éléments qui ne peuvent pas varier ça fait depuis ça doit faire 1200 ans je pense qu'on tricote avec les mêmes outils et en fait même là il ya eu des innovations avant au moyen-âge et aujourd'hui encore je pensais notamment en faisant donc en travaillant sur sur la radio j'ai pensé notamment d'abord aux aiguilles circulaires là j'ai pas pris de photos parce que vous savez tout plus ou moins à quoi ça ressemble des aiguilles circulaires c'est donc deux aiguilles droite reliée par un câble et et déjà ça c'était une révolution c'est dans les années 1935 que c'est apparu à peu près ça existait déjà en fait côté allemand chez nouveau chez nos voisins allemands et en fait c'est arrivé par l'alsace et du coup nous avons pu récupérer les aiguilles circulaires dans les années 1935 voilà donc ça c'est aussi une innovation dans le tricot puisque en soit avant on tricotait avec des jeux de 4 5 aiguilles et d'ailleurs ces jeux de 4 5 aiguilles sont apparus aux alentours du moyen-âge si je me trompe pas aux alentours du 14e siècle donc là on est plus sûr de la technique quand même donc aux alentours du 14e siècle on a donc eu notre notre tricot en rond qui est apparu je vais vous montrer une petite photo que j'ai trouvé que sympa voilà là vous voyez c'est ce qu'on appelle la madone au tricot c'est un tableau qui existe si vous pouvez vous recherchez sur google des plus grandes versions et en fait vous voyez donc ici la madone qui tient son tricot et qui tricote si on regarde bien des jeux de quatre aiguilles donc c'est là en fait c'est à partir de ce moment là c'est là la preuve historique que dans les alentours du moyen-âge le tricot en rond existait parce que ça a été représenté aiguille circulaire je lis un petit peu le chat en même temps le traducteur tricot type google ça serait vraiment génial faudrait recruter recruter un développeur alors mais c'est vrai que ça serait chouette si c'est là laurence qui dit je tricote avec les aiguilles et aussi avec mes machines à tricoter mes machines à tricoter c'est à dire t'en as plusieurs du coup ça prend pas trop de place lucie qui dit aiguille circulaire gros coup de coeur depuis que j'ai essayé je ne peux plus tricoter aux aiguilles droites oui c'est vrai il y en a beaucoup qui font comme ça personnellement je dois avouer je près je reste quand même une amoureuse des aiguilles droites du fait que par exemple pour les gros tricots c'est pour ça que dans le livre il ya beaucoup beaucoup enfin principalement des patrons tricoter avec des aiguilles droites je trouve que le fait de donner de de faire les coutures même si c'est un peu long etc je trouve que ça donne plus de structure aux tricots et ça fait des trucs des tricots qui tiennent dans la durée et qui en plus se tiennent mieux etc c'est mon avis personnel chacun a son avis c'est un débat il ya à peu près je pense 50 50 de de tricot notes qui tricotent uniquement aux aiguilles circulaires et 50 qui tricotent uniquement aux aiguilles droites voilà c'est un choix mais j'ai mais après c'est vrai que j'aime bien de temps en temps tricoter en rond mais je vais plus me diriger vers des patrons tricoter à plat et quitte à faire les coutures après donc c'est vrai je suis la première à me plaindre des coutures mais en fait je sais faire c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je sais que le tricot tiendra sur la longueur vous vous en pensez quoi d'ailleurs plutôt tricot rond ou plutôt tricot plat j'ai fait une magnifique visite à l'ancien moulin de la laine à ulverton dans les cantons de l'est à estrie que c'est ça doit être québec que c'est beaucoup d'innovation depuis oui tu m'étonnes waouh non plus pour ma part machine à tricoter bof il ya tellement d'aiguilles différentes à essayer oui c'est vrai je tricote en aller-retour aux aiguilles circulaires d'accord ok moi je pensais en rond du coup avec les aiguilles circulaires rond tricot rond je trouve que c'est plus facilement maniable oui c'est vrai que ça cet avantage là et surtout ça se plie plus facilement dans un sac par exemple marie estelle qui dit les aiguilles avec câble permettent de moins marquer les tricots quand on ne tricote pas tout le temps oui c'est vrai aussi c'est ça des avantages mais après par exemple les aiguilles circulaires je les utilise mais pour les allers-retours comme comme lucie les aiguilles circulaires sont très bien pour les personnes ayant des problèmes d'épaule et bras le poids étant sur le câble ça a changé la vie de ma soeur voilà ça c'est vrai que ça aussi voilà tout avantage inconvénient le tricot en rond ça permet vraiment de soulager les bras est ce que mon chat est revenu dans la gorge dans cette fois j'ai à boire ça devrait aller tricot plat pour moi mais en rond pour certains modèles coup de coeur voilà ça varie en fonction des modèles en fait tout simplement j'ai l'impression trop devant le réseau bug à main ça si vous avez si on a d'autres qui ont des problèmes de réseau fait le mois à remonter comme ça j'essaierai de voir qu'est ce que je peux faire et puis si le réseau bug en fait si c'est le réseau qui bug je dois avouer qu'en fait je pourrais pas faire grand chose parce que je peux pas gérer les poteaux les poteaux téléphones oui qui dit manel ok donc du coup là je viens de vous parler du matériel et je viens d'oublier d'autres matériels qui sont plus récents je pense notamment aux nouvelles aiguilles qui sont sorties et dont j'ai appris la naissance en fait tout récemment ce qui est intéressant c'est qu'en fait on les a pas entendu on en a assez peu entendu parler je trouve ce sont ces deux sortes d'aiguilles donc là vous reconnaissez ici les flyers sharp qui sont des aiguilles toutes petites avec un petit câble qui permettent d'être tricoté donc qui se tricotent avec plusieurs aiguilles comme ça donc c'est souvent des lots de 3 4 et ça vous permet de tricoter en rond des chaussettes par exemple beaucoup plus facilement ou ou du coup ici les aiguilles prime ergonomique ça s'est sorti dans les années 2016 donc ça fait trois ans maintenant déjà et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler sont des aiguilles qui ont été travaillé justement par prime pour que ça soit ergonomique pour réinventer l'aiguille à tricoter en fait donc je trouvais que c'était une bonne idée vous proposer quelque chose d'ergonomique on a déjà les crochets ergonomiques donc je me suis dit les aiguilles à tricoter pourquoi pas vous savez ils les ont travaillé ils ont fait en sorte par exemple là que les petites boules que vous voyez ici les petites boules à l'extré aux extrémités peuvent se clipser et ça vous permet d'éviter d'avoir à avoir des protège pointe pour pas que votre tricot glisse dans tous les sens tricot plat pour moi jamais essayé les aiguilles circulaires j'attends que ma copine nadege m'explique c'est une demande nadege kathy qui dit google devrait peut-être diviser les sujets pour les traductions genre travaux manuels administration littérature etc comme ça il ne mélangerait pas tout lol oui c'est vrai mais après comment ils feraient pour faire un truc pareil ça veut dire que déjà ils ont boost ils ont boosté leur intelligence artificielle pour le la traduction dans toutes les langues donc là sincèrement en plus bon on peut leur on peut leur suggérer la l'idée que les ingés de google si vous regardez probable mais on sait jamais penser à faire du coup des divisions avec des spécificités par catégorie etc ça serait chouette et rajouter tricot surtout c'est j'ai utilisé les aiguilles circulaires pour faire de grands châles mais sinon les aiguilles droites me plaît laisse bien plus pour l'instant comme quoi c'est en fait ça varie peut-être en fonction de l'humeur mireille qui dit je tricote avec les prix mergo elles sont trop bien il paraît qu'elles sont super bien c'est elles sont en plastique je crois et vraiment le fait le bout il est pas pointu il est pointu mais pas trop il est pointu mais pas trop c'est à dire qu'en fait ils ont repris le même bout que les crochets donc du coup ça vous permet d'avoir de mieux attraper par exemple la maille donc j'ai trouvé ça assez intelligent en fait en quoi elles sont ergonomiques plus légères oui elles sont aussi plus légères apparemment il faut il faut aller voir sur leur site ils ont fait une super vidéo genre hyper pour mettre en avant cette innovation du coup et en fait elles sont si je dois rappeler tout elles sont plus légères elles sont elles se clipsent ensemble ce qui permet par exemple pour les droites d'éviter à avoir acheté des des embouts d'aiguilles pour pas que ton tricot glisse dans tous les sens la pointe a été revue c'est à dire que c'est une pointe crochet j'ai dit qu'elle était plus légère il ya les boules qui se clips et je crois que la prise en main a été changé aussi c'est à dire je crois qu'elles sont pas tout à fait rondes elles sont légèrement triangulaire ou carré je sais je sais plus mais enfin je les ai vus une fois j'ai vu la forme et j'ai trouvé la forme assez design en fait bonjour bonjour mireille madège qui dit il n'y a pas de souci quand tu as c'est pour répondre à un marge oui c'est les trios c'est bien plus facile que les doubles pointes enfin c'est mon avis je les ai pas encore testés j'ai bien envie de me les acheter pour les tester et vous dire ce que j'en pense aussi c'est important pour moi de vous partager mon avis aussi sur ce genre de choses donc si j'ai l'occasion de me racheter des aiguilles je prendrai des des flyers j'aimerais me lancer à tricoter avec des aiguilles circulaires et ben tu peux franchement tu faut tenter ça permet de sortir de sa zone de confort aussi c'est une autre façon de tricoter et si ça peut t'aider j'ai fait une vidéo sur le magic loop voilà qui est aussi une technique inventée ça c'est aussi une innovation je pense par exemple ça a été fait je crois pas me tromper en disant que ça a été fait dans les années 2000 et des poussières c'est vraiment très récent la technique du magic loop et ça a été inventé par une américaine ou une anglaise dont j'ai mangé le nom et j'ai oublié son nom mais je me souviens que ça a été inventé par par une américaine et qu'en fait ça est venu après ici en france la technique du magic loop mireille elles ont juste le bourron le fils glisse bien et le fait du bourron les fils ne se coupent pas en deux voilà c'est ça merci mireille de me rafraîchir la mémoire c'est vrai que du coup c'est ce bourron qui permet d'éviter de couper votre fil en deux et de le diviser par exemple lorsque vous tricoter que vous avez des fils en double fils vous avez un fil en fait complet mais qui a deux brins ça vous permet d'éviter de diviser les deux brins par exemple tant qu'à parler innovation on lance simplement le brainstorming il il y a plus de 60 ans on n'aurait jamais pensé avoir toute cette technologie dont on se sert régulièrement oui c'est vrai aussi oui il ya plus ça j'ai pas pensé à faire tout ça oui mais ça c'est c'est sûr c'est sûr on lance simplement le le brainstorming mais après c'est vrai que c'est dans l'air du temps essayer d'innover de faire en sorte que les choses comment dire s'améliorent ou proposer des produits comment dire des produits différents plus adaptés qui s'adaptent plus par exemple au corps et c'est donc je pense par exemple aux aiguilles prime ou à une technique les aiguilles flyer par exemple du coup innover ce serait donner des cours à l'école comme en islande mais on l'a fait on l'a fait jusqu'au je crois que je crois qu'on l'a fait jusque dans les années 70 ou 80 dans ces eaux là c'est ça doit être la génération de de nos parents du coup qui ont vu encore les les tricots mais je pense que c'est ouais je pense que c'est vers 7 vers 7 dans ces eaux là que ça s'est arrêté en fait le tri l'apprentissage du tricot à l'école mais avant c'était quelque chose de de souhaité c'était quelque chose qui était recommandé même pour les enfants pour l'apprentissage des enfants etc l'offre permet à tous un tricot confort pour convenir au plus grand nombre de tricoteurs oui voilà c'est en fait l'idée c'est de pouvoir proposer un maximum de matériaux et de de forme par exemple pour les du coup le pour le matériel qui puisse convenir à tout le monde les aiguilles circulaires cubiques de chez knit pro sont super pour les personnes qui ont des douleurs aux mains voilà c'est celle là c'est c'est les knits pro qui sont carrés je crois pas que ce soit les les ergonomiques de chez prime mais l'humain veut toujours plus il faut faire attention à ce qu'on demande pour ne pas se tirer sur le pied à plus à plus katie on se voit du coup à la redif marie j'ai 62 ans j'ai appris le crochet à l'école voilà c'est 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 dommage je trouve que ça se soit arrêté je pense que ça aurait été mieux que c'est c'est juste mon avis je pense que c'est mieux d'apprendre des loisirs créatifs comme ça vraiment qui permettent à l'enfant d'évoluer plutôt que d'offrir en fait de proposer seulement par exemple le l'art plastique où il y a juste du dessin le plus souvent c'est dommage de proposer qu'une seule forme de loisirs créatifs je pense que ça devrait être développé il ya des écoles spécialisées vous savez il ya l'école montessori et il ya l'école j'ai oublié le nom il ya une autre école style montessori mais qui ne s'appelle pas montessori qui propose en fait l'apprentissage du tricot à l'école et qui utilise des loisirs créatifs pour amener l'enfant à l'éveil en fait au lieu de lui donner des jouets qui clignotent etc on lui donne du tricot des trucs que des gommettes des choses comme ça et on lui apporte un loisir créatif et par exemple c'est aux états unis donc dans ces écoles spécialisées quand les enfants sont un peu plus âgés on leur donne du tricot par exemple et ça leur permet de développer une première approche des maths par exemple et ils se sont rendu compte que donner du tricot aux enfants aux alentours de par exemple cinq six ans ça leur permet d'avoir une première approche des maths et après ils comprennent mieux certains concepts mathématiques comme quoi ça aussi ça pourrait être une innovation du coup paul qui dit j'ai du mal à comprendre des explications pour tricoter en rond si tu veux j'ai fait une vidéo il ya m'a tout qu'il a partagé là juste dessus toi ah mais c'est parce que c'était pour toi déjà il l'avait déjà fait j'ai du mal à comprendre des explications pour tricoter en rond si tu as du mal n'hésite pas à demander de l'aide surtout tu restes pas seul sur le groupe des tricots notes le groupe facebook des tricots notes ou sur le discorde il ya toujours quelqu'un pour répondre et même moi de temps en temps j'essaie toujours de répondre assez régulièrement certains parents certains parlent de remettre le tricot à l'école justement parce qu'il est très bien pour apprendre la motricité ouais voilà c'est comme c'est en adéquation avec montée souris c'est pareil je pense qu'on parle de je pense qu'on parle de la même école aurore mais je pense que c'est ça marilyn pour moi ça a été un grand bonheur voilà bonjour jaenelle bonjour brigitte oui tout à fait d'accord avec vous mélanie qui dit l'innovation c'est aussi le lancement des radios tricot oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et franchement moi ça me fait plaisir du coup de faire évoluer la radio avec vous c'est pour ça c'est pour ça si vous avez des suggestions je vais y arriver si vous avez des suggestions vous n'hésitez pas à j'ai une mouche vous l'avez vu elle est dans la pièce ça va être marrant si vous avez des suggestions pour la radio tricot pour les vidéos ou pour autre chose vous n'hésitez pas vous pensez à m'écrire vous m'écrivez vous partagez vos idées et moi ça me fait super plaisir en fait de créer des choses avec vous donc voilà si vous avez des idées si vous avez des envies vous me les partagez et moi j'essaie de réfléchir à comment on peut mettre tout ça en place sista qui dit j'ai aperçu sur le net des aiguilles en carbone je ne sais pas si c'est récent ni ce que ça vaut mais il paraît que le mettre carbone est une matière légère oui c'est vrai on en voit plus aux états unis on en trouve un peu moins en france il faut juste chercher un peu plus en france mais c'est pas quelque chose qui va nous être proposé directement aux états unis c'est vrai qu'on a tendance à trouver plus facilement des aiguilles carbone et en fait l'avantage de ces aiguilles c'est en effet qu'elles sont beaucoup plus légères et qu'elles permettent de tricoter plus vite voilà parce que du coup vu qu'elles sont plus légères ça va plus vite Evelyn qui dit les diagrammes ont été une belle innovation oui c'est vrai je l'avais pas vu je l'avais pas vu comme ça mais il peut y avoir l'innovation dans les patrons en eux mêmes aussi donc par exemple le diagramme est ce qu'on peut dire que les abréviations c'est une innovation la question est soulevée je surveille l'heure sylvie qui dit bonjour mademoiselle je vais bien le tuto pour tricoter en rond merci bonjour sylvie et matou est ce que tu pourrais redonner le lien pour tricoter en s'il te plaît pour sylvie merci je tombe sur vous par hasard je m'abonne merci c'est super gentil si comme sylvie t'aimes bien ce que tu vois n'hésite pas pareil à liker la radio à partager etc et comme je l'ai dit moi ça me permet de savoir que ça te plaît voilà parce que ça m'encourage etc quel est votre patron idéal d'ailleurs c'est vrai bonne question mais tout quel est votre patron idéal les triconotes j'en avais déjà parlé dans une newsletter mais là ça m'intéresserait de vous savoir en live qu'est ce que ça serait pour vous le patron idéal pour me personnellement je vais vous dire ce que j'en pense en attendant que vous me donniez vos réponses pour moi le patron idéal c'est un patron où je comprends le processus créatif de la de le ou la créatrice créateur créatrice voilà où je comprends en fait qu'est ce qu'il a voulu exprimer dans son patron je trouve que c'est plus intéressant bon bien sûr il ya aussi des patrons qu'on va tricoter juste pour l'utilitaire mais parfois j'ai envie d'avoir aussi une comment dire une expérience en fait dans le patron j'ai envie d'avoir une histoire j'ai envie qui me j'aime bien en fait les patrons quand il ya une petite présentation avec une histoire pour me dire voilà ce patron j'ai eu l'idée lorsque je sais pas je me suis promené où j'ai fait ça 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 et moi j'aime bien je trouve ça chouette de même j'aime bien savoir que la personne qui a créé le patron est là si jamais j'ai un problème c'est c'est rassurant ça me rassure même si je même si je sais un patron facile je sais que je vais pas forcément avoir besoin d'aide ça me rassure de savoir que il ya le ou la créatrice du coup qui est disponible pour répondre à mes questions florence qui demande j'adore quand tu invites des créés invente invite je pense que c'est invite que tu as voulu dire je pars sur cette idée là j'adore quand tu invites des créatrices tu vas recommencer un jour ben avec plaisir mais comme je l'ai dit les il ya deux radios aujourd'hui vous passez quand vous voulez s'il ya des créatrices qui souhaite passer en direct moi c'est avec plaisir le discord est ouvert pendant la radio tricot donc si vous souhaitez passer vous n'hésitez pas voilà c'est le matou si tu peux remettre le lien du discord du coup pour celles que ça intéresse mais voilà moi je suis ouverte aux créatrices qui ont envie de s'exprimer il ya pas de problème je regarde lucie moi qui suis débutante je trouve que les diagrammes ça reste encore assez rustique peut-être que c'est mon manque d'expérience qui parle c'est peut-être parce que tu n'as pas l'habitude de les lire encore mais ça va venir c'est que j'ai fait un article sur les diagrammes si ça t'intéresse pour lire les diagrammes et savoir comment ça va se passer et tout ça comment ça se passe pour lire et c'est vrai j'étais comme toi au début les diagrammes quand je voyais un diagramme j'avais tous les cheveux qui faisait qu'est ce que c'est tout ça qu'est ce que ça veut dire c'est quoi ces symboles c'est quoi ces trucs comment ça se lit tout simplement donc voilà donc déjà t'inquiète pas ça va bien se passer les les diagrammes c'est normal que ça soit un peu difficile le début et de toute façon ça vient après la technique la lecture etc c'est comme quand on je sais pas si on a qui ont fait de la musique parmi vous c'est comme quand on lit de la musique pour la première fois vous savez les notes de musique etc au début quand on voit ça on voit les traits on voit les notes sur les on voit les notes sur les partitions etc et on se dit oh mamma mia qu'est ce que c'est tout ça et et voilà donc du coup c'est normal que ce soit c'est normal que ça soit un petit peu du chinois pour l'instant mais t'inquiète pas ça va venir avec la pratique aurore qui dit les abréviations sont très bien justement les patrons en anglais sont plus glaire sont plus claires grâce à celle ci je trouve contrairement aux français oui mais celles qui par exemple le tricote en français elles ont du mal avec les abréviations en anglais parce que ça retourne la tête genre quand tu as du cas de tog les premières fois que je l'ai vu si tu fais ou qu'est ce que c'est c'est un langage secret non mais après on s'habitue bien sûr comme le reste et après maintenant le cas de tog le sskp etc c'est les doigts dans le nez d'ailleurs est ce que ça vous intéresserait un lexico tricot est ce que ça vous intéresserait un lexico tricot anglais français avec des abréviations ou pas je me tâte à faire un article en ce moment est ce que ça vous intéresserait je j'essaie de remonter guanda elle qui dit les vidéos de tricot sur youtube ont été une innovation pour moi ma mère m'expliquait par téléphone mais je ne comprenais pas youtube m'a sauvé heureusement qu'il y avait youtube alors j'avoue que les explications par téléphone ça doit pas être facile sylvie qui dit pardon je ne vois pas les messages de matou c'est étrange ah si tu les vois pas parce qu'ils sont sur le il passe là sur le chat ici et de toute façon si au besoin je reprendrai ton message et je t'écrirai un petit mot où tu m'écris un message et comme ça je te répondrai je te donnerai l'info dont tu as besoin bonjour dit loulou j'aime beaucoup ce que vous faites merci c'est super gentil ça me fait du bien vraiment les messages comme ça ça me fait tellement bien même juste juste dire j'aime beaucoup ce que tu fais ça me fait ça me fait vraiment du bien ça m'encourage vraiment à continuer marie estelle qui me demande si j'ai deux radios non je n'ai pas de radio j'ai que celle ci est déjà bien mais sur le discorde en fait c'est une sorte de de skype en un peu mieux je trouve en beaucoup mieux même parce qu'on peut parler ensemble toutes ensemble là on est presque 160 on est presque 200 en fait donc vraiment c'est super chouette et en fait c'est sur le discorde que je prends en direct les personnes qui souhaitent s'exprimer à la radio donc j'ouvre le discorde le salon dédié et comme ça il y a celles qui celles et ceux qui veulent passer peuvent passer du coup en direct les trichot maniaque qui dit oui un patron où tu comprends tout de suite où tu vas et avec une construction claire et oui c'est vrai qu'avoir un designer présence si on a un problème c'est très rassurant ouais voilà on est sur la même longueur d'onde les trichot maniaque j'aime aussi être confronté à des difficultés nouveautés dans un patron c'est un challenge oui et je mets un quand même une un petit un petit astérix difficulté mais pas trop non en vrai même si la difficulté est grande je dis ça pour blaguer mais en vrai même si la difficulté est grande si vous êtes vraiment motivé à faire un patron je peux vous promettre que la difficulté elle pourrait être aussi grande que vous voulez vous serez motivé pour finir le patron merci infiniment oui lexique merci encore félicitations pour votre livre je me réjouis de le découvrir j'espère qu'il te plaît mireille merci oui pour le lexique oui tout à fait oui 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 ça c'est pour le lexique donc du coup ok je note l'idée et je je m'attacherai à travailler dessus oui pour le lexique ça m'intéresse j'ai appris également à tricoter certains points sur youtube oui voilà ça c'est vrai qu'on découvre plein plein de points sur youtube en ce moment je suis en train d'en publier plein aussi donc si ça t'intéresse les ils sont publiés tous les matins à peu près je suis aux alentours de 8 heures du matin souvent donc ils sont publiés tous les jours donc je suis certaine que ça peut t'intéresser si tu as si tu aimes de me tricoter de nouveaux points sylvie parfait oui très bonne idée pour le lexique anglais français oui pour le lexique ce que j'ai sont incomplets on est 171 jnl voilà on est 171 sur le discorde donc oui on est vraiment bientôt 200 c'est chouette j'aime beaucoup aussi toutes vos vidéos vos conseils et de prendre le temps de répondre à tout le monde merci karina c'est c'est vraiment un plaisir pour moi j'essaie de répondre à tout le monde autant que autant que je le peux monique qui dit coucou moi aussi j'aime beaucoup regarder les points surtout quand ils sont bien expliqués j'ai du mal aujourd'hui j'arrête pas d'avoir la langue qui qui vire et vire ok bon écoutez je vais vous proposer une pause une petite pause instant réclame je vais vous repasser la pub du livre et derrière moi comme vous le voyez il ya des petits pots ici et ici et ici qui correspondent du coup pour les tirages de tout à l'heure donc on se retrouve juste après l'instant l'instant réclame on retrouve on fait le tirage au sort ensemble et du coup rester jusqu'au bout parce que comme je le disais j'ai quelque chose d'important à vous dire après ça les liquides et merci beaucoup je me suis abonné à ta page et ton youtube justement pour bien suivre de près merci infiniment parce que tu tout ce que tu fais merci leslie ça me fait vraiment vraiment plaisir merci beaucoup bon je vais lancer la l'instant réclame on se dit à tout de suite allez on se retrouve tout à l'heure pour le tirage il ya eu un petit problème technique navré ça arrive voilà c'est les aléas du direct bon je vais chercher les petits pots et on va faire le tirage ensemble voilà pour le tirage donc on va commencer il donc du coup vous pouviez participer vous pouviez participer sur facebook sur instagram et sur le discord et vous avez été extrêmement nombreuses à participer ça m'a fait super plaisir de voir de voir tout le monde comme ça et du coup ça m'a demandé quand même beaucoup de travail de d'écriture et de découpe heureusement matou je l'ai mis en story là tout à l'heure a mis la pâte à la pâte et m'a aidé à tout découper à tout écrire avec moi donc du coup on va procéder au tirage au sort on va commencer par le on commence par le discord allez on va commencer par le discord donc je mélange suspense vous avez été presque 100 à participer sur le discord 100 pour le discord presque 800 pour facebook et 600 je crois ou 700 pareil pour le instagram donc ça m'a fait beaucoup d'écriture elle est est donc la gagnante pour le discord et roulement de tambour teintre julie du coup bravo à toi tu gagnes un exemplaire du coup hop ici la caméra ça te plaît je suis trop près voilà non voilà julie tu gagnes du coup ton exemplaire dédicacé du du livre ma garde robe à tricoter soit tu me contacte directement soit moi de toute façon je mettrai un message sur les réseaux sociaux etc donc bravo à julie bravo à toi donc ça c'est bon pour les discords et du coup en rose c'est le facebook donc pareil vous avez été très très nombreuses je mélange comme je disais vous avez été 700 sur facebook à laisser des commentaires ça me fait des super plaisir et en même temps quand j'ai vu ça je me suis dit aïe 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 qu'est ce que ça va être pour gérer tout ça bon et pour facebook c'est sarah mollaison gagné c'est le cas de le dire donc bravo à toi tu gagnes le deuxième exemplaire de ma garde robe à tricoter bravo bravo et du coup pour instagram dernière chance il y en a qui ont participé sur les trois réseaux j'espère que ça vous aura porté chance on mélange un petit peu et roulement de tambour teintre tata 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 et c'est nano tricote ou nano si c'est ça nano tricote bravo bravo donc ça c'est sur instagram si vous vous êtes reconnus pour le lot vous m'écrivez un petit mot moi ça me facilite les choses parce que je dois avouer sinon je dois rechercher dans les 700 commentaires le nom donc du coup si vous vous êtes reconnus dans le tirage n'hésite pas écrit moi un petit mot on reste en contact comme ça on échange les adresses etc et et du coup donc du coup bravo aux gagnantes julie sur le discorde sarah mollaison gagné sur facebook facebook et nandie tricote sur l'instagram bravo bravo tout le monde félicitations à vous trois ben moi je file à la librairie pour acheter le livre j'espère qu'il plaira leslie voilà ça c'est pour le tirage c'est fait je voulais du coup je voulais du coup vous remontrer une dernière fois le livre si vous avez des questions profitez-en si vous avez des questions sur le livre pour celles que ça intéresse sur le livre ma garde robe à tricoter je répète pour celles que ça intéresse du coup des modèles du 34 au 48 des pas à pas photo avec un cahier technique etc les différents patrons du coup plus de 20 patrons 150 pages quand même un sacré bébé et et voilà donc du coup en termes de deux modèles ce qu'il y a parce qu'on me l'a demandé en termes de modèles ce qu'il y a dans le livre il y un manteau un gilet long un pull loose un pull fin en col v je vous les ai montré la dernière fois mais au cas où comme ça un poncho un pull twist une robe à manches bouffantes un t-shirt rat de coups un débardeur un short une jupe une étole une écharpe un bonnet un bandeau des guêtres des chaussettes des mitaines des moufles et une pochette voilà donc si vous avez des questions sur les livres vous n'hésitez pas vous m'écrivez dans les commentaires et comme ça là j'y réponds en direct pour celles et ceux qui ont des questions voilà donc j'attends un petit peu vos questions si vous en avez et moi en attendant je vais boire montée en attendant vos questions oui merci matou pour donc il ya le livre pour celles qui souhaitent commander et sinon de toute façon c'est présent donc comme le dit comme le demande marie estelle justement ça tombe bien le livre est présent dans les fnac les culturats et les librairies indépendantes penser aux libraires indépendants c'est important brahim qui dit salut salut les livres est très beau gelé je vais faire mes premières chaussettes en premier team chaussettes bon donc du coup je vais quand je vais mettre les gagnantes après sur les réseaux sociaux et et comme ça j'aurai plus qu'à j'aurai plus qu'à vous contacter et on voit ça ensemble en attendant vos questions maintenant que j'y repense sur le thème de l'innovation dans le tricot il ya quelque chose dont je dont auquel je viens de penser c'est que j'avais fait des articles sur l'histoire du tricot dans différents pays du monde c'était il y avait le perro il y avait le japon il ya la russie et il ya le maroc et ce sont quatre pays du coup que j'ai pris et dans lesquels je parle du tricot de la vision du tricot de comment c'est arrivé et c'est donc du coup si vous voulez compléter un petit peu avec innovation dans le tricot je pense que ça je pense que ça fait un bon lien avec du coup notre thème de radio céline qui dit coucou jaénel j'ai acheté ton livre félicitations ça donne envie de s'y mettre il est super merci céline je suis vraiment contente qu'il te plaise alison qui me dit vraiment encore bravo pour ce livre juste super et tout ce long travail merci ça me fait plaisir de savoir que ça te que ça te plaît alison vraiment ferais-tu un livre avec des modèles enfants écoute si si à d'autres tricot notes que ça intéresse moi je suis carrément ok pour pour tester l'aventure enfant avec modèle enfant donc ouais carrément c'est s'il y en a d'autres que ça intéresse des modèles enfants moi ça m'intéresserait de tenter l'aventure wendale qui on se retrouve à cultura pour l'acheter et tricoter est ce que tu vas tricoter être à cultura wendale genre tu prends le livre et tu commences à tricoter dans culture je blague bien sûr problème de réseau ici je ne peux plus suivre mince bon ben de toute façon ne t'inquiète pas il ya le replay aurore ok donc t'inquiète pas prends soin de toi et j'espère que le réseau du coup sera plus calme serena moi aussi gérer à la fnac dans la semaine pour me le procurer du coup christine qui me dit pourrais tu faire une présentation de ton livre en live chez cultura où une autre librairie indépendante montpellier nîmes avec dédicaces waouh mais est ce que je peux le faire tout seul je pense que je dois passer par la maison d'édition pour faire un tel projet mais ça serait une bonne idée écoute jeu j'essaierai de voir avec la maison d'édition et dans tous les cas je te tiens au courant christine voilà bien 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 donc je voulais donc je vous ai parlé du livre si vous avez et même carcassonne carcassonne c'est un peu loin quand même pour moi mais d'accord maintenant je suis bête carcassonne je vais je sais pas pourquoi je pensais à pourquoi je pensais que carcassonne c'était loin avec quoi j'ai confondu j'ai confondu avec j'ai quoi oui j'ai confondu avec vous savez la ville à côté de 7 quand on prend le train j'ai confondu avec le cassoulet de flûte j'ai oublié moi j'ai confondu avec une autre ville mais ouais faut savoir pareil mais ça c'est pareil il faut que je vois avec la maison d'édition c'est 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 à voir mais oui moi ça me ferait plaisir de vous voir vous voyez vous il ya beaucoup j'ai d'un coup j'ai eu plein de messages même carcassonne est ce que le livre et existe au la phrase n'est pas complète brahim mais je l'arrête je répondrai avec plaisir si elle est complète gwendale à côté de cultura il ya un chouette café le sensu et à pour tricoter en fait ah oui bah voilà alors là nickel vous avez tout à côté vous êtes trop bien florence super intéressant ce tour du monde de la laine merci avec plaisir moi j'adore écrire ce genre d'articles parce que ça me ça me fait chercher des infos historiques et vous commencez à connaître mon amour pour l'histoire donc du coup moi ça me fait super plaisir d'écrire des articles comme ça donc de temps en temps j'en fais un jeu et castelnaudary c'est ça voilà merci tu sais pas pourquoi j'ai confondu avec carcassonne c'est ça ressemble pas du tout mais bon peut-être le début mais j'essaie de me trouver des excuses en fait le cassoulet oui je suis navrée pour les tricot notes de castelnaudary oui des modèles enfin pour faire des cadeaux ok c'est noté mais déjà aime nous si tu cherches des modèles enfin il ya j'ai plein de modèles dans ma banque de tricot de modèle tricot gratuit donc donc du coup si tu cherches un modèle tu peux en trouver déjà là en attendant qu'on travaille sur ça lol le cassoulet brahim pardon je veux dire au maroc au maroc si t'es au maroc je pense qu'il va falloir que tu commandes en ligne malheureusement donc tu peux le commander sur le site de la maison d'édition mango édition ou une autre un autre site internet qui propose le livre en avec une livraison à l'international du coup ok après vous parlez ensemble je voulais aussi du coup je voulais je voulais dit je voulais vous parler de quelque chose d'important dans cette radio donc et bien sûr il y avait le tirage au sort mais il y avait aussi quelque chose dont je voulais vous parler ça fait sept ans bientôt 8 en décembre que je tiens le blog et le blog de tricot notes donc le blog de manière générale et que je suis dans l'univers du tricot donc sur une star sur facebook etc et à l'époque lorsque j'ai commencé j'avais 18 ans c'est ça j'avais 18 ans je venais d'avoir mon bac je j'ai quitté ma ville pour j'ai quitté nîmes du coup pour aller faire mes études à toulouse où je suis resté pendant quatre ans t'inquiète pas marie estelle là je viens de voir le message de marie estelle t'inquiète pas c'est normal on est là pour discuter tout ensemble tu as raison de répondre ici il n'y a pas de bon lieu ou de mauvais lieu tu as raison de le faire là il n'y a pas de souci vraiment mais toi à l'aise on est on est toutes ensemble donc c'est un lieu d'échanges et de discussions donc t'inquiète pas donc du coup je vous disais ça fait sept ans que je tiens le blog et ça fait sept ans bientôt huit du coup que je suis dans le dans le dans l'univers du tricot à l'époque j'ai commencé j'avais 18 ans donc je venais d'avoir mon bac j'allais rentrer dans ma première licence dans ma licence 1 ma première année de licence et et je ne pensais pas que lorsque j'ai commencé le blog je pensais pas que que vous pourriez m'aider à aller aussi loin en fait donc je voulais aussi en profiter du coup pour pour vous remercier parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai pu écrire le livre que j'ai pu et faire tout ça toutes ces choses et vraiment je tenais à vous remercier du fond du coeur et déjà j'écrivais donc lorsque j'ai commencé déjà j'écrivais des des articles il ya certaines d'entre vous que j'ai pu rencontrer et il y en a beaucoup d'entre vous à qui j'ai parlé soit sur les réseaux soit en vrai et est vraiment ça me fait super plaisir au quotidien de pouvoir parler avec vous discuter échanger répondre à vos questions vous aider vraiment pour moi c'est super important et c'est un vrai bonheur lorsque j'ai commencé du coup ce blog il y avait donc des articles au tout début il n'y avait que ça puis j'ai mis les modèles de tricot gratuit les fameux on a commencé j'ai commencé avec avec 100 à peu près je pense et là maintenant on est à 900 bientôt 1000 le tricot m'a vraiment aidé parce que lorsque je m'y suis mis parce que je me sentais en décalage je vous en ai déjà parlé un petit peu je me sentais déjà en décalage à l'époque et le tricot m'a permis de ne pas me renier en fait il m'a permis de comprendre qui j'étais il m'a permis de comprendre que je pouvais juste être ce que j'avais envie d'être tout simplement et je sais que c'est le cas pour plusieurs d'entre vous beaucoup aussi ont utilisé le tricot comme moi pour pour se sentir bien pour apprendre pour apprendre à mieux se connaître pour gérer les émotions gérer les moments difficiles etc lorsque j'ai commencé le blog s'appelait à la estudiantine forcément vu que j'étais en pleine étude je l'avais appelé ainsi et il y a un an il est devenu les tricot notes du coup parce que je me suis rendu compte à quel point vous comptiez pour moi dans cette aventure en fait à quel point vous étiez importante ça faisait déjà longtemps que je voulais changer de nom j'ai cherché le bon terme et c'est l'an dernier que je les trouvais donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de pouvoir de pouvoir dire que vous êtes les tricot notes que vous incarnez les tricot notes et ça me fait super plaisir il ya un an j'ai lancé la newsletter vous êtes déjà 4500 à recevoir mes messages tous les deux dimanches du coup et ça me fait super plaisir parce qu'à chaque fois j'ai plein de réponses de votre part et vraiment c'est vraiment c'est important pour moi de pouvoir discuter avec vous d'échanger il y en a certaines qui me disent qui me disent qu'ils me font des propositions etc et que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux des tricot notes et ça me fait super plaisir aussi parce que j'ai l'impression de créer quelque chose avec vous parce que tout ça c'est c'est notre profin c'est quelque chose c'est un peu c'est quelque chose qu'on construit ensemble c'est pour moi c'est vraiment quelque chose que je veux que je construis avec vous et c'est important pour moi de construire avec vous là récemment il ya eu donc il ya un an pareil il ya le lancement du groupe facebook on est on n'est plus on est plusieurs milliers maintenant mais sur le groupe je crois je crois qu'on est plusieurs milliers je crois pas me tromper matou si tu as les chiffres je veux bien mais je crois que c'est ça vous êtes en tout cas très très nombreuses et nombreux parce qu'il ya aussi des voilà il ya des tricot notes de tout genre et ça ça me fait super plaisir aussi il ya la bibliothèque donc du coup la bible ce que j'appelle bibliothèque c'est le youtube où je mets tous les tutos tous les points tous les questions que vous me posez qui peuvent vous aider je les mets du coup dans cette bibliothèque devenue la bibliothèque un peu des tricot notes et aujourd'hui il va y avoir 84 vidéos et il ya eu le lancement de la version anglaise aussi ça ça a demandé du travail aussi mais ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir ouvrir du coup on est plus de 1500 sur le groupe voilà c'est ça on est bientôt plusieurs milliers et il ya eu ce lancement de la version anglaise du coup qui m'a fait aussi super plaisir de pouvoir offrir du coup une version anglophone à nos amis d'outre-mer et non francophone du coup et je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante la semaine prochaine je vais vous parler là on vient de parler pendant une heure une heure à peu près de l'innovation dans le tricot et la semaine prochaine je vais vous parler de l'innovation pour les tricot notes je disséminerai des indices tout au long de la semaine je ne vous en dis pas plus pour l'instant mais quelque chose que je souhaite vous dire c'est voilà d'abord merci et en plus merci pour tout ce que vous faites et comme d'habitude voilà je vous dirai cette annonce je vous ferai cette annonce du coup de ce que va être cette grande innovation pour les tricot notes je vous en dirai du coup plus la semaine prochaine je vous l'annoncerai la semaine prochaine en direct à la radio je vous l'ai promis je vous ai dit que toutes les informations toutes les toutes ces nouvelles vous les aurez en avant-première et vous aurez donc comme promis en avant-première le pas qu'on s'apprête à franchir toutes et tous ensemble entre tricot notes voilà c'était important important pour moi de de vous proposer de vous parler de ça et j'espère sincèrement que que ça vous plaira voilà c'était la séquence la séquence importante pour moi vraiment ça me c'est important pour moi de de vous en parler hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir merci hélène et du coup je pense qu'on va terminer le live je pense qu'on a terminé sur le sujet le sujet de la radio et je vais terminer le live je n'ai plus qu'à vous dire pas se dire doucement au revoir je vous fais plein de bisous merci pour tout merci pour tout ce que vous faites et on se retrouve du coup la semaine prochaine même jour même heure même lieu pour cette grande annonce que j'ai à vous faire voilà je vous fais plein de bisous à très bientôt les tricot notes oui non oui oui oui